Troisième et dernière journée des Poéticales 2023, les étudiants ainsi que les poètes invités se sont rendus à Bassam le mercredi 8 novembre. La première activité s'est déroulée au lycée moderne de Bassam. Là-bas, les élèves ont eu droit à une série de slams et à un atelier sur les méthodes d'écriture dans ce domaine. Ils ont pu déclamer des poèmes de leur choix pour démontrer leur amour pour la poésie. Quand on participe à un festival de poésie, non seulement on apprend, on s'amuse, on sort des livres et on se sent bien. Pourquoi Bassam ? On le sait, Bassam est une capitale historique de la Côte d'Ivoire. Donc, il suffit de voir des bâtiments parce qu'il y a encore le quartier, je dirais, colonial qui est encore là. Il y a des traces de notre histoire, tout est ici à Bassam. Le musée des costumes de Grand Bassam a abrité la clôture du Festival international des poètes d'Abidjan ainsi que la seconde activité de cette journée, la visite du musée. Les élèves sont nombreux dans la salle, nous l'avons noté tout à l'heure, et c'est notre joie de savoir que la poésie les rejoint. À travers quoi ? C'est à travers des mots, des mots qui ne peuvent être su qu'en lisant. C'est au travers de la lecture que nous allons découvrir ce vocabulaire, ces syntaxes et cette joie de s'exprimer correctement avec le vocabulaire technique qu'il faut. Le Festival international de la poésie d'Abidjan s'est tenu sur trois jours et avait pour objectif de créer un cadre d'échange et d'expression pour les poètes et aspirants dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !